C'était « Some Night » de fun sur les ondes de CKVL. Comme Alex le s'est bien dit, ce n'est pas fun, c'est bien fun. C'est bien fun, Charlie, et pas fun. On a eu de la difficulté avec la prononciation d'un groupe de musique. Rappelle-moi c'était quoi le nom? In-X-S, fait que In-X-S, mais comme tout d'un coup, mais en tout cas pas facile sur le coup. Non, en studio, on se pratique, à l'entendant, on prend des groupes difficiles. On a Don Juan qui s'amène un peu plus tard à l'émission. Ça, ce n'était pas si difficile que ça. Non, moi, je viens de voir la prochaine et je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûre, hein? Non. Ça va être à suivre. Pour l'instant, on a la chance de recevoir Valérie Deslandes, hypnothérapeute au téléphone. Salut Valérie! Salut à vous deux. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Super, on est content d'entendre ça. Aujourd'hui, chronique hypnose en direct d'ailleurs sur la page Facebook de CKVL. Rappelle-nous le sujet d'aujourd'hui. Oui, absolument. Je voulais vous parler de la fameuse étiquette du TDA et du TDAH qui est assez fréquente, que nous, on appelle améliorer la concentration ou travailler au niveau de la difficulté à se concentrer. Donc, c'est de plus en plus fréquent, je ne me trompe pas en disant ça, des jeunes, des enfants, des gens qui viennent consulter pour ça? Oui, c'est une raison de consultation plutôt fréquente chez Global Hypnose, effectivement. Peut-être parce que l'hypnose est de plus en plus connue. Alors, les gens ont envie de l'essayer pour toutes sortes de raisons. Puis aussi, il ne faut pas oublier que ceux qui se disent avoir le H, donc l'hyperactivité en plus du trouble de déficit d'attention, bien, eux sont plutôt anxieux. Et là, bien, l'anxiété, ça, c'est la raison la plus populaire de consulter chez nous. Oui, parce que moi, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la différence TDA, TDAH? Tous ces trucs-là, quand tu es, attends, j'ai un blanc de mémoire, hyperactif aussi. C'est juste, avant, on prescrivait le Ritalin pour l'hyperactivité, mais maintenant, il y a tellement d'options. Oui, bien, en fait, ça, Charlie, ça va être super difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que, bien, c'est à un docteur qu'il faut parler pour savoir ça. L'idée, c'est que le TDA et le TDAH font des diagnostics médicaux. Alors, nous, en hypnothérapie, on n'interpare pas du tout au niveau du diagnostic-là. Les gens peuvent venir nous voir. Je vais vous expliquer, comme il faut tantôt, qu'est-ce que l'hypnose peut faire pour ces gens-là. Mais on travaille, en fait, avec le diagnostic étant une information. Donc, nous, on prend les gens comme ils arrivent et on les aide à soulager ce qu'ils veulent soulager, mais on ne travaille pas directement sur le TDA ou le TDAH. Mais, en théorie, tu peux quand même aider les gens qui ont ces troubles, qui les affectent sur différentes formes, donc la concentration, tu as parlé d'anxiété aussi? Bien, oui, en fait, je peux te le dire tout de suite, on peut sauter quelques étapes. Charles, je ne vais répondre à cette question-là immédiatement en te disant qu'en fait, bon, on ne travaille pas directement sur le diagnostic, mais l'hypnose, c'est un outil très puissant pour mieux le gérer. Donc, ce qu'il peut faire, les gens qui se trouvent souffrir, par exemple, de faire des erreurs, être inattentif, oublier des choses, s'égarer ou avoir un problème d'organisation, bien, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est plus de focus. Alors, bien, c'est facile avec l'hypnose thérapeutique, de voir à faire un ménage dans sa tête et développer des aptitudes, s'améliorer sur le plan organisationnel, améliorer nos capacités, être plus calme, être plus productif. Donc, ça, ça répond à leurs objectifs à eux, puis en même temps, bien, ça les soulage de quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et toi, tu peux justement les soulager avec l'hypnose thérapeutique? Moi, puis toute mon équipe. Oui. Sans oublier, là. Oui. Comment ça fonctionne quand quelqu'un vient te voir, vient consulter toi et ton équipe pour le TDA ou TDAH? Bien, en fait, c'est comme toutes les autres raisons de consultation. Il y a le début, alors il y a la première rencontre, l'ouverture de dossiers qui est préalablement faite. Nous, on a l'ouverture de dossiers en ligne pour faire trouver du temps et de l'argent aux gens qui viennent nous consulter. Et ensuite de ça, bien, on voit avec la personne, parce qu'on ne fait pas la même chose à tout le monde. C'est-à-dire que deux personnes qui se disent être diagnostiquées avec un TDA ou un TDAH n'auront pas nécessairement le même objectif thérapeutique. Alors, c'est important pour nous de vérifier, bien, qu'est-ce que tu veux vraiment atteindre ou soulager. Et ensuite de ça, bien, c'est comme pour les autres raisons de consultation, on fait la bonne hypnose pour la bonne demande, peu importe pourquoi la personne entre chez nous pour nous voir. Puis aussi, il y a quelque chose que je voudrais dire qui est bien important. Souvent, si on entend, les gens arrivent et se disent, ah, bien, moi, j'ai un TDAH, je ne serai pas capable de faire de l'hypnose. Et puis là, c'est bien important de savoir qu'en fait, au contraire, parce que les gens qui se disent avoir des difficultés de concentration, bien, nous, avec l'hypnothérapie, on stimule surtout le canal visuel. Et ça, généralement, les gens qui ont plus de difficultés à se concentrer parce qu'ils manquent de focus sont très, très à l'aise au niveau de la visualisation. Ça les aide à rester concentrés. Alors, l'hypnose thérapeutique, pour eux, ça leur fait un grand bien. Puis aussi, moi, ce que je peux vraiment constater régulièrement, c'est que ça leur redonne une très grande confiance en leur tête, en leur capacité dans leur tête. Ça, bien, ça fait du bien. Donc, en gros, ce que tu nous expliques, c'est que ce n'est pas contre-indiqué. Ce n'est pas deux contraires, là. Non, pas du tout. Donc, on peut, sans problème, faire de l'hypnothérapie quand on a le TDA ou le TDA. Pour améliorer la concentration, mettre les trucs en ordre, placer les choses à leur place, c'est des super bonnes raisons de consultation. Donc, nous, on se trouve à être un peu complémentaires avec le reste. Ça ne les empêche pas de prendre leurs décisions. C'est important qu'il y ait une démarche médicale. Tout ce qui est diagnostique et médication prescrite, ça se gère avec le docteur. Puis nous, bien, on arrive en complémentarité. En fait, on n'en parle même plus. Les gens, ils nous nomment ça au début, le TDA, mais nous, on n'en parle plus. Après, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te concentrer? Parfait. On va faire une autre pour la concentration. Puis, en principe, en combien de temps on voit le résultat, en fait, l'effet direct? Oui, ça, Alex, c'est la même question pour toutes les raisons de consultation. Là, c'est différent d'une personne à l'autre, mais on a regardé ça récemment. Puis, on peut calculer qu'on aurait une moyenne en ce moment de quatre rencontres pour n'importe quelle raison de consultation qui est, comment je pourrais dire, raisonnable. OK. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent des choses un peu plus intenses, OK? Ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus long parfois, mais pour ce qui est de la capacité à mieux se concentrer, ça peut prendre une hypnose, ça peut en prendre quelques-unes parce que souvent, les gens, ils rentrent pour une chose, Alex, je vais t'expliquer ça, là, ils rentrent pour une chose, mais finalement, on découvre qu'ils ont trois, quatre choses. Ça, j'aime ça, la partie qu'on se rend compte qu'il y a d'autres choses ici qui viennent avec, là. Oui, exactement. Hé, puis Alex, tu vas pas appeler encore? Non, je sais, il faut que je t'écris. Je l'ai relancé souvent, Alex. Charlie, elle m'a écrit deux fois, puis écoute, j'ai tellement d'affaires, je pense à trop de trucs. Je pense qu'il y a un TDA. Ah, ben voilà, tu vois, on va arranger ça. Bon, OK. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est bien à savoir, en fait. C'est sûr que, par contre, pour avoir le TDA, il faut qu'il ait été diagnostiqué par un médecin. Ben, en fait, c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, là. Souvent, ils arrivent, ils ont déjà le diagnostic médical avec le suivi. Généralement, ils sont médicamentés aussi. OK. Ben, il y en a aussi qui se posent la question parfois. Donc, nous, ben, on ne peut pas diagnostiquer. Alors, on les soulage et on les incite à faire leur démarche médicale. Donc, peu importe les gens où ils en sont, nous, on fait seulement ce qu'on peut faire et pour le reste, ben, ils doivent se tourner vers les bons professionnels au bon moment. Donc, c'est vraiment un soutien assez différent, quand même. Un souci différent? Ah non, un soutien. Ah oui, ben oui, absolument. C'est un accompagnement, c'est ça. Oui, absolument. Alors, les gens peuvent se rendre sur ton site Internet, Global Hypnose, pour avoir plus d'infos. En fait, même récemment, il a inscrit un article dans la section blog sur le TDA, TDAH et les infos qui sont importantes à retenir à ce niveau-là. Donc, globalhypnose.com. Merci beaucoup, Valérie. La semaine prochaine, est-ce que tu as déjà ta thématique en tête? Ben oui, j'avais le goût de mettre un peu de positif dans toutes ces belles chroniques. Oui, ben, je vous parlerai de confiance. Ah, c'est bien ça. C'est intéressant, hein? Oui, vraiment. Alors, au plaisir de te reparler dès mercredi prochain. Je te souhaite une belle semaine. Profite bien de la chaleur et du soleil. Oui, merci beaucoup. Bonne semaine à vous deux. Merci beaucoup, Sabine. Vous venez d'entendre l'hypnothérapeute Valérie Deslangues, également en rediffusion sur Facebook, pour ceux et celles qui viennent se joindre à nous. Et sur le Mixed Loud de CKVL, toutes les chroniques Hypnose, vous pouvez les retrouver sur notre plateforme et sur le site aussi de Valérie, donc globalhypnose.com, pour avoir plus d'informations. C'est assez simple et efficace. Vous allez trouver le résultat assez rapidement. On poursuit en musique dès maintenant, dans une dizaine de minutes. Je pense que c'est le quiz de connaissance générale. Eh bien oui, dans une dizaine de minutes, c'est notre quiz de connaissance générale. Mais en attendant, on va s'en aller en musique avec Don Juan Du Plaisir, une musique qui respire l'été, ici dans l'émission Je suis Charlie, sur les ondes de CKVL. Je veux le corps des femmes et la guitare des musiciens La peau d'une soudane encore munie sous mes mains Je veux sentir les flammes de leur plaisir jusqu'au matin Je veux que sous mon charme, ils se sentent bien Je veux que l'on me serre encore des poutelles de vin Versez-les sur leur corps, que je les boive sur leur serre Je veux rester ici Je veux rester ici